Le temps est au beau fixe dans les entreprises austréicoles du bassin d'Arcachon. Oubliez les années catastrophiques, sans Nessin, aujourd'hui le taux de survie des jeunes huîtres atteint 50%, de quoi rendre les professionnels optimistes. Aujourd'hui cette baisse de mortalité est certainement liée à une espèce d'immunité naturelle qui est en train de se mettre en place. Nous avons retrouvé des volumes en Nessin et nous commençons à retrouver des volumes en huîtres marchandes, même si c'est toujours très long, on le sait c'est au moins 36 mois d'élevage avant de pouvoir obtenir une huître marchande. Donc voilà, c'est plutôt de bon augure. Les huîtres produites en Irlande, Normandie ou Bretagne sont nées ici, dans les eaux du bassin d'Arcachon. La bonne nouvelle pour le bassin d'Arcachon, c'est que le bassin d'Arcachon a enfin retrouvé sa place de premier centre naisseur européen. Donc ça c'est quand même une bonne nouvelle et ça nous offre un très bon statut. Chez les 350 producteurs, le tri et le calibrage a commencé, car dans un mois, ça sera le coup de feu. Comme chez Laurent, qui va renforcer son personnel pour conditionner jusqu'à 20 tonnes d'huîtres par jour. On va arriver à monter jusqu'à une trentaine d'occasionnels avec nous et on espère arriver à faire une centaine de tonnes sur décembre. C'est une période qui représente 50% du chiffre d'affaires, de 50 à 70% selon les entreprises. La qualité et la quantité sont au rendez-vous et les prix sont stables, de quoi réjouir les consommateurs. Les huîtres ont eu le temps de bien se refaire niveau cher en septembre, octobre et novembre. Elles vont arriver gustativement très belles pour Noël. Suivant les qualités d'huîtres et les calibres, ça valait de 5 à 10 euros la douzaine en Arcachon. Près de 5000 tonnes vont quitter le bassin d'Arcachon pour être distribuées sur les tables de Noël. Merci d'avoir regardé cette vidéo !